Les docteurs Mohamedou Bachir Ba, Awasadir Badian, Papmasambadien, Kantaka et Ibrahim Etiam viennent ce 23 décembre de recevoir leur parchemée, concrétisant leurs 4 années de formation en radiothérapie. Au nombre de 5, ils sont les premiers diplômés de l'Afrique de l'Ouest dans la spécialité. C'est un honneur et une fierté de faire partie de la première promotion du DOS de radiothérapie. Je remercie particulièrement le professeur Makoumba Gaye de m'avoir accepté dans sa formation. La réception de ce diplôme en DOS de radiothérapie témoigne d'un moment exaltant pour ces récipiendaires. Après de durs labeurs pour compléter leur formation, docteur Awasadir Badian, la seule dame du groupe, témoigne. Je ne dirais pas que ça a été facile entre les déplacements à l'étranger pour avoir une formation solide. D'autant plus que j'étais la seule dame. Je ne me suis pas sentie aussi particulière. Mais bon, ça a été dur entre la vie de famille, gérer un foyer, faire ses études parmi des hommes. Notre première sortie à l'étranger. On a passé le premier cursus au Maroc. Donc, c'était assez difficile d'être loin de la famille et tout. Mais ça valait le coup. C'était le prix à payer pour débuter assez bien la formation. D'autant plus qu'à cette époque-là, nous n'avions pas de machine de traitement. Leur accréditation vient une fois de plus de démontrer le leadership de l'Université Charente Diop de Dakar sur le plan national, régional et continental. Ce, grâce à l'appui de l'État pour une amélioration dans la prise en charge des malades du cancer. Nous ressentons une très grande fierté à célébrer aujourd'hui les premiers diplômés de DS de radiothérapie en Afrique de l'Ouest. Nous voudrions d'abord remercier les autorités publiques du Sénégal, en particulier le président de la République, qui a mis à la disposition de cette formation une enveloppe de 4 milliards pour relever le plateau technique et permettre la prise en charge des malades du cancer. Avec cette formation et ce financement, la Faculté de médecine a pu considérablement garder son leadership dans le domaine de la formation, de la recherche et de la prise en charge du cancer dans la sous-région. On est devenu le centre de référence dans ce domaine. Et les étudiants que nous avons formés aujourd'hui constituent la première promotion du DS en radiothérapie qui est unique dans son genre en Afrique de l'Ouest. Donc c'est une très grande fierté bien sûr pour l'ECAD, mais également pour le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de la Santé et pour toute la nation. Si l'élaboration de ce programme de formation a pu aboutir, c'est du moins grâce à la vision et à la clairvoyance du professeur Makoumba Gaye, coordonnateur du diplôme de radiothérapie de l'UCAD. Ce que l'État a fait en 4 ans, personnellement, c'est inespéré. L'État a mis plus de 4 milliards dans les équipements de radiothérapie. Nous avons eu un soutien particulier des différents directeurs des hôpitaux. Je veux nommer notamment M. Moussa Samdaf qui s'est engagé à fond pour que ces hôpitaux soient des centres de formation en radiothérapie. L'université, notamment M. le doyen et M. le recteur, nous ont soutenus pour créer le premier diplôme de radiothérapie d'Afrique de l'Ouest. Et 4 années après, nous avons une des meilleures unités en Afrique. Et nous sommes devenus le centre formateur de l'Agence internationale à l'énergie atomique en Afrique de l'Ouest. Et nous recevons des étudiants, des médecins en spécialisation boursiers de l'AIEA de 5 nationalités différentes. Voilà ce que nous avons pu faire. Donc, il faut dire les choses comme elles sont. Cette fois-ci, l'État a été au rendez-vous. L'université a joué sa partition, a essayé d'aller dans une logique d'adéquation de la formation avec les besoins. Et nous avons exactement le nombre de radiothérapeutes qu'il faut pour développer les unités au Centre national d'oncologie qui va être en construction à Dalaldiame, au niveau des hôpitaux de Touba, au niveau peut-être de l'hôpital de Saint-Louis, en tout cas des différents centres anticancéreux régionaux dont l'État est en train d'élaborer la mise en œuvre. Le programme de formation compte cependant se poursuivre pour répondre aux besoins. La médecine, c'est d'abord des outils. Des outils de pointe, des outils qui coûtent cher. Qui parle d'outils technologiques, parle de financement. Je crois que ça, c'est le principal défi auquel on est confronté. Mais grâce à ce partenariat que nous avons pu développer avec l'État, nous avons pu résoudre un problème extrêmement important. C'était la question de la prise en charge des malades du cancer, d'une prise en charge correcte. Une prise en charge correcte demande, comme je l'ai dit tantôt, des équipements adéquats. Et nous avons donc pu disposer de ces équipements adéquats. Et nous sommes en train de former les jeunes pour prendre en charge les malades dans nos hôpitaux. Nous avons donc maintenant au Sénégal huit radiothérapeutes diplômés, dont deux professeurs agrégés. Qui sont du reste, nous sommes pratiquement le seul pays du CAMES à avoir deux agrégés de radiothérapie actuellement en activité. Par ailleurs, nous avons une dizaine d'étudiants en formation qui vont sortir dans les autres promotions. Donc vraiment, pour ce qui est du personnel de la radiothérapie, en tout cas des médecins spécialistes, l'université a totalement joué sa partition. Et je pense que c'est cela qu'il faut faire. Il faut que ceux qui forment des agronomes soient en adéquation avec la politique agricole. Ceux qui forment des physiciens soient en adéquation avec la politique industrielle. Pour qu'on aille vraiment dans le sens de ce qu'est la réforme LMD. C'est une réforme qui voudrait former non pas seulement des sachants, mais former des gens qui soient à même de répondre à des problèmes de développement, à faire ce qu'on moue maintenant galvauder, à faire ce qui sera le pilier de l'émergence. Les récipiendaires vont sans nul doute entamer dans les jours qui suivent leur vie professionnelle. Ils ont toutefois été exhortés à faire preuve de compétence, mais aussi à plus d'humanisme et d'empathie envers les malades dans les centres de traitement. Sous-titrage Société Radio-Canada